Bonjour ! Bonjour, monsieur ! Autour de la place principale, les commerçants ont fait preuve d'un bel opportunisme. Monsieur Centrin ? Oui ! Ah, ben c'est vous ? Vous venez vous voir ? On venez vous voir, oui ! Oui, vous êtes venus hier. Voilà. Comment ça va ? Ça va très bien. Tout va en effet très bien pour monsieur Centrin. Bonjour ! Son chiffre d'affaires a augmenté de 50%, essentiellement grâce à cette saucisse baptisée Chubiloute. La Chubiloute, c'est ça. C'est une nouvelle saucisse que j'ai inventée. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Du porc, du bœuf et du veau. Et des épices à moi avec un petit secret professionnel. Un petit ? Secret professionnel que je ne veux pas dévoiler. J'ai déposé un brevet. On dépose des brevets ? Ah oui ! Ben, c'est ce que j'ai préféré faire. J'ai déposé un brevet. Comme ça, vous êtes sûr que... Je suis garanti que c'est la saucisse Chubiloute à moi. Pour trouver le nom de cette saucisse miracle, monsieur Centrin a dû se faire un peu aider. On ne dit pas petit, on dit Chubiloute. Là, j'ai pris Chubiloute. Et on ne dit pas... C'est marqué ça. On ne dit pas petite quéquette, on dit Chubiloute. Alors donc, j'ai pris Biloute et j'ai dit Chubiloute. J'ai pris deux noms à lui. Est-ce que le Chubiloute, vous ne le parlez pas ? Non. On est flamand aussi à ABM. Mais bon, on est Chubiloute pour le moment. Pour répondre à l'insatiable appétit de ses clients, la charcuterie vend 200 Chubiloute chaque jour. Monsieur et madame Centrin viennent d'embaucher deux employés supplémentaires. Mais ce quiproquo, savamment entretenu à un prix. José Zimagnac, adjoint au maire, est ainsi depuis peu obligé de veiller jour et nuit sur les panneaux de signalisation de la ville. On arrive à la porte de Casselle ? Porte de Casselle, oui, c'est ça. Et c'est là où les panneaux disparaissent ? Eh bien, à toutes les portes, on a eu des vols puisqu'on en est au quatrième. Et voilà, c'est ce que je vous disais. A chaque vol, la mairie a dû débourser 300 euros. Elle a fini par déposer une plainte contre X à la gendarmerie locale. Vous ne voulez pas voler les panneaux quand même ? Magnifique. Alors, on ne parle pas de jour. Les Savoyards, nous, on ne peut pas voler les panneaux. Quitter les vols. Depuis trois semaines, les vols ont cessé. José semble avoir trouvé la parade. Il a soudé les boulons et rajouté des pattes en acier aux quatre coins du panneau. De retour à la mairie, un vrai facteur en tournée traverse la place. Et tout le monde le prend évidemment pour Danny Boone. À l'hôtel de ville, Maryse, la concierge, n'a jamais autant escorté de visiteurs dans le bureau du maire. Envahie trois fois dans son histoire par les Espagnols, les Anglais et les Allemands, Berg semble prête à tomber une nouvelle fois. Les gens se sont mis à faire des comptages. Il y en a un qui compte les plaques d'immatriculation dans une journée. Il a compté 22 départements différents. Et dimanche dernier, je connais une restauratrice qui fait partie du conseil municipal et elle avait liquidé tout son stock de pommes de terre pour faire des frites. Elle avait 60 kilos de pommes de terre et au dimanche soir, il n'y avait plus rien. Par la seule force du cinéma, Berg serait-elle donc devenue ch'ti, sans le moindre ch'ti à l'horizon ? Rue après rue, nous passons la ville au peigne fin, aux abords des remparts, un homme nous aborde. Pas de doute, c'est un ch'ti. Vous êtes le seul ch'ti mis de Berg, alors ? Ouais. Comment vous savez ça ? Parce que je ne la connais pas. Georges Botte vit à Berg depuis 30 ans avec sa femme, Morissette. Tiens, tu regardes, on chauffe encore au charbon de mine. Là, c'est madame. Je, madame. Là, il veut la réaliser. C'est des équipes de course, des équipes de cotta. Je suis cotta, vous êtes les mieux. Et vous parlez ch'ti entre vous ? Ouais, nous deux, ouais. Toujours. Ouais, on est obligé. On est obligé. Oui ? Attendez, je vais fermer la porte. Ouais, parce qu'il fait chaud après. On est obligé. Nous, on fait du feu avec du carbone. En visée, je peux chez les gaillettes, là-dedans. Là, comme ça, on n'a pas trop assez... On ne peut pas dire quoi. Tu veux bien ma carbone ? En deux minutes, nous sommes ici chez nous. L'hospitalité ch'ti n'est pas une invention. Je l'allume tous les jours au matin. Tu veux boire quelque chose ? Vous faites un petit café ? Oui. Un café ? Allez. Un café de chirloute avec le sucre de l'euro. Bah, c'est là. Pas de caillère, c'est de par terre. Pas de caillère, c'est peut-être ? Une caillère, c'est donc une chaise. Georges a commencé à travailler à 14 ans, à Douai. À 16, il descendait déjà au fond de la mine. 15 ans plus tard, le charbon français n'est plus rentable. Georges vient travailler dans la sidérurgie. Les usines d'usine or ne sont pas loin. À 28 ans. Vous allez dormir dans les maisons ? L'estimie, c'est un vrai langue des mineurs. Ça vient des mineurs, l'estimie. Tandis que le patois, il vient des grandes villes comme Douai, comme Lille, tous ces trucs-là. Parce qu'elle, elle, elle, je parle vraiment ce que je dis, c'est terminé. Même moi, parfois, je ne comprends pas. Ah oui ? Ah oui ? Le charbon, voilà le lien. Le ch'ti et les mineurs sont étroitement liés. Comment que je fais, moi ? Georges et Morissette le savent bien. Mais à Berg, ils semblent être les seuls. Morissette a beau gaieté. Personne ne vient jamais voir les seuls authentiques ch'tis de la vie.